de la chaîne de télévision Léon Joléo, nous sommes mercredi 21 février 2024. Nous parlons des sujets d'actualité, c'est dans le territoire de Rouchourou où nos militaires, nos FRDC sont en train de faire face aux terroristes du M23, mais nos vaillants militaires sont accompagnés par les résistants Ouazalendo dans le Rouchourou. Aujourd'hui, il y a eu des affrontements à Karuba, à Bouéremana, c'est aux alentours de Sake. Donc, les terroristes du M23 sont en train de viser la cité de Sake. Sake, c'est à 27 km de la ville de Goma. C'est à ce sujet que nous évitons, en tout cas, notre compatriote, il est là, Léonce, Akilmali Katembo. Il est membre de la veranda Moutangai Groupe de pression à Boutembo. Léonce, Akilmali, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci. Je profite pour saluer tous ceux qui nous suivent sur Léon Joléo TV. Est-ce que vous êtes à bonne santé ? Bon, je suis à bonne santé physique, mais psychologiquement, je suis été inquieté par la situation que nous traversons. Oui, un jour, nous aurons la paix. Donc, ne t'inquiète pas. Mais alors, Léonce, Akilmali, vous suivez cette situation de Rouchourou. Comment vous appréciez la tactique ou le comportement de nos wasalens, les jeunes résistants qui se donnent, en fait, pour notre pays, mais également les FADC qui font face, en tout cas, aux terroristes du M23 ? Comment vous appréciez la tactique des combats ? Ça, c'est triste, mais parfois, si ça fait rigoler, j'aime souvent le dire à mes amis, les concepts de thérapie stratégique. Je ne sais pas ce que ça signifie dans les domaines militaires au concours, mais c'est un concept que nous attendons tous le jour. Et à un moment donné, lors que je passe une émission, le gouverneur l'a dit qu'il soit d'observer si c'est le fait, qu'ils attendent, si pas la décision politique, si ils attendent la décision politique pour qu'ils puissent s'engager dans les combats contre l'ennemi. Bon, ces deux mots, je disais, qui rendent tristes, qu'il faut quand même aussi rigoler, parce que lorsqu'un militaire qui, premièrement, il a la mission de protéger le territoire, qui peut être le serment de mourir pour l'école, c'est-à-dire mourir pour le pays, c'est dit, j'attends la décision politique pour protéger le pays, c'est-à-dire pour exécuter ma mission, pour exécuter ce pourquoi je suis militaire, ça ne fait qu'à la même raison. A la même logique, si vous suivez de tout près la situation, Boulagan, c'était réplique stratégique. Nous ne voulons pas exposer la population, nous, nous débarrassons la cité de Boulagan, nous rentrons et puis derrière, on laisse la route à M23. Et jusqu'au jour où... Pour ne pas tuer la population. Justement, pour ne pas tuer la population, mais on a déjà la mission de protéger cette population. C'est sa première mission. Donc, abandonner l'ennemi. Parce que tuer la population, ce n'est pas seulement venir et l'exécuter à la machette. Abandonner déjà la population entre l'ennemi et l'ennemi, c'est la tuer. Il faut quand même savoir, bien comprendre les concepts. Jusqu'au jour où, si vous suivez de tout près la situation que nous traversons, est-il que le M23 n'a jamais pu par force une agglomération. Tout le jour, ce que nous apprenons, c'est qu'il y a pression, je ne sais pas si c'est quel genre de pression. Le phare de ces 10 réplique stratégique. Qu'un réplique stratégique, il quitte, il vigue les milliers, il l'abandonne et le M23 vient, il prend. C'est la même logique jusqu'au jour-là. Nous avons des matériels. Nous avons tout. Nous avons des militaires, nous avons tout. Je dois quand même saluer l'engagement de certains militaires parce qu'il y a quand même des combats qui sont en train de mourir. Et le maire dans une histoire des répliques stratégiques qu'elles-mêmes ne maîtrisent pas. Je salue leur mémoire. Ce sont de vrais compatriotes. Et à principe, par rapport à leur engagement, on n'a même pas d'analyse à donner. C'est triste. Ils ont laissé des orpheliers, ils ont laissé de veuves. Ils ont laissé de veuves. Ils ont laissé de famille. Malheureusement qu'ils se passent votre prise en charge. Et donc, venez dire que l'euphorier, c'est quand même trop fort. Mais s'il faut rentrer d'une manière générale à la situation et rentrer au concept de réplique stratégique, on va même jusqu'à se poser la question pourquoi ils perdent leur vie dans une histoire où eux-mêmes ne connaissent pas les ténants et les aboutissants. Et donc, jusqu'aujourd'hui, c'est réplique stratégique. Il y a des Ouzalens qui se mobilisent. Bon, voilà. Il y a le président qui disait, nous devons organiser des cellules de surveillance communautaire. Et les jeunes, c'est soudonné. Parce que les jeunes ne sont pas d'accord avec l'évasion du Rwanda. Surtout, on n'a jamais été d'accord avec ça. Parce qu'on sait ce que ça signifie. Beaucoup de jeunes se mobilisent. Et on pensait que, cette fois-ci, comme le président l'avait déjà lui-même dit, qu'il y aurait des cellules de surveillance communautaire, et que tous les combattriotes qui souhaiteraient qu'on parte pour protéger le pays, qu'on parte ce terrorisme, ce que lui-même qualifie de terrorisme, ce que lui-même qualifie d'évasion, et bien le gouvernement va les accompagner. Malheureusement, selon les informations que nous trouvons, d'ailleurs lui-même, les voisineurs qui ont été égorgés aux côtés des maquinas, quand eux-mêmes voulaient aller protéger les pays contre les A9, de l'autre côté, on n'a pas même qu'ils n'ont pas mangé. Oh, ils sont à dire de... Ils n'ont pas mangé. En tout cas, ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas de plus. Mais quand même, la population à dire de se donner pour donner à manger. Mais la population donne aussi les moyens au gouvernement, ça aussi, il faut les reconnaître. Il suffit de circuler dans la ville de Bouton, voir combien la population contribue sur tous les niveaux, et même la population la plus ordinaire, parce qu'il y a ce qu'on appelle TVA. Taxe, c'est la valeur ajoutée. C'est les derniers consommateurs qui payent ça, et c'est la population. Et donc, la population a envie de donner au gouvernement pour que le gouvernement contreparti puisse nous protéger. C'est ça la première mission du gouvernement. Si un gouvernement ne sait pas déjà assurer sa souveraineté sur son territoire, eh bien, je ne sais pas de quel concept il faut employer. La population fait ce qu'elle peut faire. Ce n'est pas encore de cette population d'aller nourrir les militaires si il le faut. Ce n'est pas encore de cette population d'aller nourrir les oiseaux. C'est l'esprit patriotique. Justement, c'est l'esprit patriotique. Mais l'esprit patriotique est déjà attesté à travers le paiement des impôts, à travers le paiement des taxes, ce que la population fait tous les jours. Et je venais de démontrer que même la population s'allait savoir beaucoup payer les taxes à travers la TVA sur la consommation. Parce que quand même, tous nous consommons. Et sur ce que nous consommons, nous payons la taxe sur la valeur ajoutée. C'est le dernier consommateur qui supporte ces taxes. Et le gouvernement, à part ce qu'il y reçoit de la population, il y reçoit aussi beaucoup d'autres dons qui viennent de l'étranger. Il y reçoit aussi d'autres aides qui viennent sous forme de dettes à travers les institutions. Donc le gouvernement a un principe du moyen. Comment le gouvernement peut aller payer à un député ? Nous apprenons qu'il s'est repayé. C'est pas 33 000 dollars, alors que le soldat qui est en train directement de protéger la nation, on ne sait pas le payer. On ne sait même pas les donner à manger s'il vous plaît. C'est ridicule. Et donc, passer qu'on peut gagner avec cette méthode, c'est quand même rêver debout. C'est quand même rêver les yeux ouverts. C'est quand même aller très au-delà de ce qu'on déployait comme moyen. Un militaire qui ne... Mettez-vous à vous-même à sa place. Il ne mange pas. Il n'a pas de salaire. Et le jour qu'il reçoit les salaires, on prend quand même partie de son salaire. Vous vous souviendrez du rapport sur l'état de siège l'année passée. Je ne sais pas si c'était à travers une émission parlementaire. Où les députés ont découvert qu'à plus de 70% de maillés qui sont dégagés à Kinshasa pour la guerre à l'est, ces 30% sont déjà consommés à Kinshasa. Et c'est 30% qui arrivent à l'est. Et tu sais comment ça se passe ? Ceux qui sont regradés, ils mangent encore, mais c'est 30%. Et les militaires qui suivent le front, ils ne restent que des miettes. Et des miettes qui arrivent très rarement. C'est donc triste. Et dans ce contexte, je n'ai pas ce qu'il faut l'intervention divine pour qu'on puisse gagner. Et même pour nos voisins, on ne sait jamais faire la guerre si on ne mange pas. On ne sait jamais faire la guerre si on n'est pas motivé. Et la première motivation de l'homme, c'est quand même manger. C'est quand même manger. On ne sait pas manger. Comment on va aller combattre l'ennemi qui a plus de manger ? Il est bien outillé. A plus de manger ? A plus d'être bien outillé plus tôt. Et je sois quand même la sa prime. Il est bien encagé. Mais vous, vous ne mangez pas. Vous n'avez pas de matériel. Mais entre nous. Il faut l'intervention divine pour que même la pierre, l'image, puisse atteindre l'ennemi, puisse se transformer en bombe. S'il y a déjà l'intervention divine. Vous risquerez de laisser que les Congolais pleurent quand vous parlez comme ça. Vous parlez justement, vous êtes dans la logique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à ce stade pour que nos voyants militaires, nos oiseaux, nos compatriotes, nos compatriotes bien ? En fait, mon objectif, ce n'est pas de faire plairer le Congolais. Je fais les mathématiques. Je sais que pour résoudre une équation mathématique, il faut comprendre toutes les données possibles pour que l'on puisse trouver la réponse. La bonne réponse. Et donc, mon objectif, c'est d'abord de montrer aux yeux du monde, au public qu'on connaît surtout, ce qui se passe à l'Est. Et que nous avons toute cette volonté que les choses changent. Mais que les moyens pour que les choses changent ne sont pas déployés par les gouvernements. Vous imaginez vous-même, pouvez vous donner. Bon, moi-même, je vais combattre les terroristes. Je suis patriote, je m'encage. Je vais mourir pour le pays. Mais la première chose, est de ne pas manger. Est-ce que ça vous est arrivé de passer une nuit sans manger ? C'est qu'on ressale les lendemains. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc, si déjà vous n'avez pas, c'est préalable. Non seulement pour combattre, mais pour vivre. Comment vous irez combattre ? Ah, c'est compliqué. Et si vous savez que même si je vais mourir, c'est sur quoi j'ai la responsabilité. Parce qu'il y a un sexe qui sont en train de se donner, ils ont des responsabilités dans leurs familles. C'est sur quoi ce qui va rester, ce qui dépend de moi, c'est le délaissé dans la rue. Qu'est-ce qui va encore vous motiver ? Parce qu'il y a des militaires qui meurent, mais les voyons, ce qui dépendait de ces militaires, comment ils vivent. C'est triste. Il y a des voisins qui sont en train de se donner, mais ce qui dépend de ces voisins, de leurs familles, comment elles vivent. Beaucoup ne sont même pas visités. Il n'y a que programme de gouvernement pour dire, voilà, la femme d'Ethel, il s'est engagé, il est décédé sur les lignes du front. Il faut que quand même sa famille soit bien protégée. Quelle motivation ? Ça n'existe pas. Donc, dans ce contexte, malheureusement, je suis désolé de le dire, je l'ai dit, l'arme aux yeux. J'ai dit mal à croire qu'on peut gagner. J'ai vraiment du mal. Non, non, il faut avoir l'espoir. J'ai vraiment du mal. Il faut avoir l'espoir et le hausse. L'espoir, il y en a. Les vaillants sont en train de se donner. Ils sont en train de se donner, je suis complètement d'accord. Ils sont en train de se donner. Mais, à quel prix ? À quel prix ? À quel prix ? Et pour que les résultats, si on n'apprend que les avancés de l'ennemi sur le territoire ? C'était Bounagana, c'était Rouchourou, c'était Kiwange, aujourd'hui c'est ça. Et qui sait ce que sera demain ? Et si ça brille là-bas ? À Bénin, on n'en a pas le même plus. C'est toute une province qui est partie à feu, qui déjà se contrôle l'ennemi. Et donc, dans ce contexte, je suis désolé. Dans le contexte où le gouvernement va déployer l'argent, mais c'est tant que pour ça que ça sera consommer même à partir même de Kinshasa, c'est attendre les lignes du fond. Parce que la guerre c'est quand même aussi le moyen. Mais le chef de l'État est quand même de mettre le moyen pour que la guerre prenne fait. Il a un demi-mètre le moyen. Les moyens même qu'il met, on les consomme à partir de Kinshasa. Deuxième aspect qu'il faut voir avec ces opérations. Nous avons appris récemment que les services des renseignements, de gommant, il a été interpellé. C'est vrai. La justice... Il serait en collaboration avec les... Voilà, il serait en collaboration. C'est le conditionnel. Mais supposons que ce conditionnel soit vrai et qu'il soit en collaboration. Donc, à plus de laisser ceux qui sont directement engagés sur les lignes du fond, ceux qui sont assez finis les renseignements pour élaborer les stratégies de guerre, c'est déjà qu'on y va avec les lignes. Et les reliqués là encore à tous ceux qui ne s'est pas c'est qu'à BNU on a dit que les Ouganais ils sont avec vous. De l'autre côté, les Ouganais ils sont avec le M23. Vous voyez une telle de confusion et espérer trouver la paix dans ce contexte. Je pense que c'est rêver debout. Je rêver. Mon objectif, je dois souligner, ce n'est pas de faire que les concoles puissent se désespérer. C'est le désespoir, ça sera la fin de votre pays. Mais que ceux qui ont la charge de protéger le pays et qui bouffent l'argent du pays pour ça qu'ils puissent faire ce qu'ils ont commis. Le peuple, il a suffisamment, c'est suffisamment donné. Le peuple, c'est lui qui est en détricorce. C'est le peuple qui se mobilise à travers le patriote Ouazaline. Le gouvernement, il fait quoi ? Il fait quoi ? Disons-nous quand même la vérité. Aujourd'hui, on est d'accord que la guerre profite aussi des pièges de ressources. Mais, ces pièges de ressources, qu'est-ce que le gouvernement fait pour empêcher ces pièges ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ces mecs se mobilisent pour les pièges des ennemis qui sont étrangers. les Rwandais, les Zougandais, les Anglais, etc. Mais, comment pouvons-nous espérer à la réussite alors qu'à l'intérieur même du pays, il y a ce qui alimente cette crise ? Malheureusement, on aura du mal de l'emporter si l'ennemi extérieur en ayant déjà des ennemis à l'interne même de nos institutions. Que nous applaudissons malheureusement. Oh non, écoute, comme nous sommes vers l'affaire, en tout cas de notre entretien. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que le gouvernement peut faire ? Ou les autorités militaires, même civiles, peuvent faire ? Même la population peut faire à ce stade où nous sommes en tout cas availlis par l'État ? La première chose, on a toujours dit, la première chose pour résoudre le problème, il faut d'abord le comprendre. C'est-à-dire, le gouvernement devait d'abord comprendre qu'on en fasse de quoi ? C'est quel type d'ennemi ? C'est qui l'ennemi ? C'est une chose de dire le Rwanda sur l'ennemi. Mais il faut comprendre qu'à part le Rwanda, il y a d'autres ennemis qui agissent à travers ce Rwanda-là. Et donc, c'est identifier d'abord convenablement l'ennemi sur les lignes de fond, sur la guerre. Identifier l'ennemi qui se cache dans nos institutions. l'exemple si on reste dans l'hypothèse que le renseignement de Goma était en collaboration avec le Rwanda-Sourez dans cette hypothèse. Il faut que le gouvernement identifie tous les ennemis qui agissent dans le même sens que ces renseignements-là, à l'interne. Que le gouvernement puisse déployer maintenant les moyens nécessaires. on a bien compris l'ennemi, on a bien compris la guerre avec toutes ses dimensions. Au lieu de nettoyer les services, on doit maintenant déployer. On doit déployer les humains, on doit déployer les matériels, on doit aussi motiver ceux qui sont sur les lignes du front. Voilà moi ce que je passe. Si c'est là, il le fait. Je pense que la guerre peut même faire du jour. parce qu'entre nous, ce n'est pas les Rwanda qui peuvent nous malbénérer jusqu'à ce niveau. C'est tout des petits pays. Surtout les aspects de Rwanda n'a rien. Mais ils sont quand même soutenus par des... Justement, ils sont soutenus de ce que je disais. Ils sont soutenus. Ils sont soutenus d'indiquer l'ennemi de toutes ses dimensions. Et d'élaborer des stratégies de tenir compte de toutes ses dimensions-là qu'à l'ennemi qui nous combat à Goma. Je rappelle que vous êtes membre de l'affaire Rwanda Moutang, groupe de pression, en tout cas, de Butembo. Un mot aux téléspectateurs qui vous suivent dans la diaspora et même en RDC. Je voudrais d'abord commencer pour la diaspora. Ce qui se passe ici en RDC, malheureusement, il n'est pas reconnu. Parce que l'ennemi élabore une stratégie de la politique du silence. L'homerte. Qui est le silence sur tout ce qui se passe ? Je suivais une conférence récemment de Thierry Michel. Vous savez, Thierry Michel, c'est parmi ces blalas qui s'occupent de la question du pays. Il a donné un film, il a fait un film sur la RDC qu'il a intitulé l'empire du silence pour montrer justement ce silence qui a entretenu sur la crise en RDC. Et ce silence, ce qui serait à principe le premier à les dénoncer qui sont déjà dans la diaspora, c'est ceux qui sont les Congolais qui vivent à l'étrange. Ils doivent tout faire à travers des manifestations, à travers des conférences, mobiliser le monde en décembre sur ce qui se passe ici chez nous. Montrer que tous les téléphones qu'ils sont en train d'utiliser, c'est les salles des Congolais qui sont en train d'utiliser. Parce que chaque téléphone qui circule dans le monde, il a une matière du Congo, les coltas. Je dis bien chaque téléphone, chaque ordinateur, chaque avion et tout. Et qu'il soit capable de faire comprendre à la diaspora, disons, aux étrangers, aux autres pays du monde, que vous voyagez dans un avion, vous voyagez sur le salle du Congo. vous voyez, vous utilisez votre téléphone, vous utilisez le salle du Congo. Vous utilisez votre machine, c'est le salle du Congo. C'est comme le vôtre que vous utilisez dans cette machine-là. C'est une mobilisation qui doit être totale. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire briser ses silences. Le gouvernement du Congo doit faire la même chose. Organiser des émissions, organiser des conférences à des grandes universités du Congo. Mobiliser aussi l'opinion congolaise. Parce qu'au Congo, beaucoup même ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas comprendre comme ça. C'est 2000 kilomètres et comme l'autre. L'autre disait que la guerre c'est à 2000 kilomètres. Vous imaginez sa position. Si lui-même l'est déjà capable de dire ça, imaginez les autres qui sont dans la position et terrières à sa position. La guerre n'existe pas. Carrément. C'est aussi mobiliser la communauté congolaise. C'est à travers les conférences. C'est la promotion des travaux sur la crise. Parce qu'au Randa, par exemple, les travaux qui sont orientés vers le génocide, ils sont directement appuyés par les gouvernements. Et donc, le gouvernement du Congo doit faire la même chose. Autre chose, organiser une sorte de mémorial sur ce qui se passe quand même ici. On dit qu'il y a déjà plus de 15 millions de morts. Vous imaginez 15 millions. C'est toute la population de France, c'est toute la population du Rwanda, c'est toute la population de l'Ouganda, c'est toute la population de beaucoup de pays du monde décimés, gorgés comme ça. Et le gouvernement ne s'est même pas fait un petit mémorial pour dire, voilà, voilà ce qui se passe à l'Est. Et attirer les étrangers pour venir voir justement ça. Parce que ma crainte, c'est que nous subissons une guerre, mais on risquera même de manquer de moyens prouver que cette guerre existe. Parce qu'il y a ce silence qui est entretenu et c'est notre gouvernement qui semble mordre à la maison, rien n'est mélanger pour constituer l'histoire sur ce qui se passe. malheureusement. Le gouvernement, j'avais déjà dit qu'il doit prendre ses responsabilités. Ça, c'est aussi appuyer de ce genre d'oeuvre à travers les conférences et tous les restes. Tu sais quand même de vous écrivez aussi au concours que le gouvernement va appuyer, que le gouvernement les appuie. Parce que la recherche, c'est large. La recherche, c'est large. Je suis du domaine de l'université, donc j'ai vu de la recherche, je sais ce que signifie l'argent. C'est large. Le gouvernement doit déployer beaucoup de moyens pour qu'il y ait beaucoup de recherches sur ce qui se passe ici chez nous. Et les recherches qui vont à démontrer cette agression, les recherches qui vont à démontrer ce génocide. Le gouvernement doit aussi faire la même chose pour déposer la plainte contre le Rwanda. Parce que c'est quand même une chose de dénoncer à travers les médias que le Rwanda nous agresse parce qu'il y a quand même de l'hypocrisie car c'est ça que le gouvernement ne sait même pas initier une plainte contre le Rwanda qu'il dépose à l'aïe. Pourquoi ne pas le faire ? Le gouvernement avait déposé une plainte contre l'Ouganda et l'Ouganda a été condamné de nous payer plus les 10 milliards de dollars. Pourquoi le gouvernement n'a jamais voulu déposer une plainte contre le Rwanda qui nous agresse d'ailleurs davantage que l'Ouganda ? Pourquoi ? Le gouvernement doit chercher des moyens, doit trouver des moyens, doit trouver des prèves pour élaborer cette plainte contre le Rwanda à déposer là-bas et que le gouvernement fasse le même lobby pour que cette plainte puisse être accompagnée et puisse être prise à compte. Voilà en quelque sorte ce qui se passe. Mais dans l'entretat, tous les Congolais doivent le savoir. Tous, nous devons nous mobiliser. Il n'y a pas une armée plus forte que le peuple. Non seulement nous engagez contre les ennemis de l'étranger, mais aussi nous engagez contre les ennemis à l'interne. Les ennemis qui sont directement en collaboration avec les ennemis. Les ennemis aussi qui ont des responsabilités mais qui bouffent l'argent de l'État et ne signent pas ces responsabilités-là. Nous devons nous déployer à tous ces niveaux-là. Et le peuple congolais, c'est ça son devoir dans cette guerre. À plus de fournir les oiseaux-lènes, le peuple congolais doit faire presser sur le gouvernement pour que le gouvernement passe au travail. Céssèrement, Léo Cé, à Kiliman, et nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous disons aussi merci de nous voir et de nous avoir donné cette occasion de nous exprimer par rapport à ce qui se passe. Big up à vous, chers téléspectateurs. Voilà, nous sommes à la fin de notre entretier avec Léo Cé, à Kiliman Likatembo. Il est membre de la veranda Moutanga mais également il est spécialiste en économie. Nous vous disons merci. Abonnez-vous pour ne pas manguer de nos prochaines publications. Aimez et partagez nos vidéos. À la prochaine publication. Au revoir. Sous-titrage ST' 501